Je vous fais un petit coucou par la caméra, juste pour vous dire bonsoir, pour vous dire merci d'être présente à ma conférence. J'aimerais juste que vous me fassiez un petit coucou de votre part également avec le chat et que vous me disiez si oui, vous m'entendez, si vous ne m'entendez pas, si tout va bien. Voilà, il est 19h27, je suis un tout petit peu en avance, donc on va attendre. J'attends vos messages pour me dire oui, c'est ok, vous m'entendez. Alors là, je n'ai toujours pas de message, mais vous recevez avec quelques secondes de décalage mon message, donc j'attends. En tout cas, merci d'être là pour notre deuxième rendez-vous. Oui, on l'entend, merci pour notre deuxième rendez-vous webinaire ce soir, spécifiquement sur la ménopause ce soir. Je vais vous parler spécifiquement de la ménopause. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer, en fait. Cette conférence va durer une heure, je vais essayer de garder les temps par rapport à la dernière fois où je n'avais pas vraiment gardé les temps, mais il faut vous laisser le temps de m'habituer à faire des webinaires, ça va venir. Alors, on va faire une heure cette fois et je vais vous parler de la ménopause, je vais vous parler évidemment de la progestérone naturelle et de l'utilisation de cette progestérone pendant la ménopause. Je vais joindre un autre produit qui est très intéressant à utiliser pendant la ménopause. Je vais vous en parler pendant une demi-heure environ, je vais vous laisser ensuite un quart d'heure pour que vous puissiez avoir des échanges, questions réponses. J'ai vu que Brigitte a déjà posé une question, vous pouvez poser vos questions maintenant, je les suis moi sur le chat, il n'y a pas de problème. Vous pouvez poser vos questions maintenant, mais j'y répondrai plus tard, tout simplement. Si pendant ce webinaire, vous avez des choses qui vous viennent, alors allez-y, utilisez le chat, posez-moi la question et à la fin, je vous répondrai du mieux que je peux. Voilà, ensuite il y aura une offre bien sûr, une offre très intéressante, une offre de Noël qui est une offre irrésistible vraiment et que je vous conseille de prendre en fait et de ne pas la laisser passer, elle ne durera pas longtemps. Voilà, alors je dis déjà bonsoir à Brigitte, Floriane, Séverine, Fatila, oui, Patricia, Dominique, voilà, pour les quelques personnes qui sont déjà en ligne. Il est 19h30 maintenant à mon ordinateur qui est je crois l'heure assez juste, je vais laisser un petit temps aux arrivants de dernière minute, c'est normal. Le temps de se connecter, le temps de rentrer du travail et puis de poser son manteau, son sac et puis de se connecter sur l'ordinateur. Si vous avez des questions, allez-y, utilisez le chat, il n'y a pas de problème, j'y répondrai en temps et heure voulue. J'espère que de votre côté tout va bien, je crois que tout le monde entend et entend bien. J'ai fait une amélioration au niveau des slides et j'espère que ce sera mieux pour vous. Je fais au mieux par rapport à mes connaissances dans ce qui est la technique, la technologie, pas trop, pas trop mon truc. Je dois dire la technologie, j'aime pas trop, mais on n'a pas trop d'autres choix maintenant, il faut s'y mettre et c'est tout. Donc, comme me disait mon coach personnel, Jean-Michel, avec qui j'ai enregistré hier une partie de ce webinaire pour voir si tout fonctionne bien, eh bien, Jean-Michel m'a dit, tu n'en fais pas assez, si tu en faisais un par semaine, ça irait tout seul. Et je pense qu'il a raison. Voilà. Ok, alors, Sylvie ne m'entend pas, il faut peut-être brancher votre micro, peut-être le micro est fermé. Surtout une chose, fermez tout si vous êtes sur Facebook, si vous avez des mails ouverts, etc. Fermez tout, restez uniquement branchés sur la conférence. Sinon, il y a des perturbations. Voilà, Sylvie, redites-moi si vous avez pu rémédier. Patricia, je ne peux rien faire de plus de mon côté. La plupart des gens m'entendent bien, ça vient probablement de votre ordinateur. Je vais voir si je peux mettre moi, peut-être un peu plus fort. Est-ce que c'est suffisamment fort ou pas ? Dites-le-moi par le chat. Oui, moi j'ai l'impression que tout est fait, tout est ok de mon côté. Moi, je ne peux pas améliorer tout ça. Je vais vous quitter là, je vais rester évidemment derrière mon ordinateur, mais je vais vous quitter en visuel parce que je vais vous mettre le premier chat. Voilà, dites-moi si vous voyez bien le chat, si c'est bien centré sur votre écran. Non, pardon, excusez-moi. Je fais deux choses à la fois et voilà, on voit ce que ça donne. Ah, super Patricia, je suis contente que vous m'entendez mieux. Sylvie, ça n'a pas l'air de s'être améliorée, mais vous avez sûrement Sylvie, votre micro coupé. Ce n'est pas possible autrement si vous ne m'entendez pas. Ok, tout va bien. Pour le chat, vous me dites juste, pour le, pardon, excusez-moi, pour le slide, vous me dites juste si c'est ok. Oui, ça a l'air d'être bon. Ok, alors nous allons commencer. Ce soir, le thème, c'est « La ménopause, est-ce une fatalité ? » En fait, j'ai trouvé ce titre parce que la plupart des femmes se disent « Oui, bon, c'est la ménopause et puis voilà, c'est comme ça, comme si on devait à tout prix passer par là. » Eh bien, non, non, je pense qu'on doit y passer, certes, mais on peut y passer le mieux possible. Retrouver de l'énergie sans chimie, sans hormones de synthèse et sans souci, c'est possible et je vais vous expliquer ce soir comment. Alors, on situe la ménopause aux alentours de 52 ans. C'est un âge que j'ai plus ou moins défini personnellement et comme par hasard, je l'ai eu, moi, à 52 ans, comme quoi. Ce n'est pas un hasard. Et la ménopause, donc, s'installe environ vers 52 ans. Avant, vous avez donc toute la période, on dirait, de pré-ménopause dont on a parlé la dernière fois lors du dernier webinaire. Et entre la pré-ménopause et la ménopause, il y a une petite période, une courte période, qui est assez embêtante d'ailleurs, qu'on appelle la périménopause. Périménopause qui veut dire autour, c'est autour de la ménopause. Ça dure environ un an et demi à deux ans, je dirais. Cette période-là, tout est chamboulé. On a ses règles. Un mois, le mois suivant, on ne l'a pas. Après, on a de nouveau. Après, pendant trois mois, on n'a pas. On a des bouffées de chaleur, on n'a pas de bouffées de chaleur. Enfin, bref, c'est une période un petit peu compliquée à vivre. Malheureusement, toutes les femmes passent par là et il n'y a pas d'autre choix. On doit s'adapter dans cette période-là. Alors, à quoi on reconnaît en fait la ménopause ? À part le fait d'avoir des bouffées de chaleur. Mais les bouffées de chaleur, vous pouvez les avoir déjà après la ménopause. Donc, ce n'est pas forcément une indication que votre ménopause, elle est vraiment là. La ménopause, c'est l'absence de règles en fait. Si vous allez chez un médecin, il va vous dire que vous serez en ménopause un an après l'absence de règles. Ça veut dire que si vos règles s'arrêtent fin décembre de cette année, avant fin décembre de l'année prochaine, on ne dira pas que vous êtes en ménopause. Par contre, on peut trouver d'autres effets secondaires comme la chute des cheveux sur le sommet du crâne, la perte de libido, mais ça vous l'avez déjà en pré-ménopause, l'augmentation de la pilosité qui est typique de la ménopause au niveau du menton entre autres. Alors, les deux temps que je dirais de la ménopause, les bouffées de chaleur, elle est sur lecturne. Les bouffées de chaleur sont plutôt la journée. Elles peuvent être entre 4 et 24 et 30 la journée. J'ai des personnes qui m'ont dit qu'il y avait à peu près 24 bouffées de chaleur dans la journée, ce qui est énorme. Les bouffées de chaleur, on va tout de suite se rendre compte que ce n'est pas… J'ai juste un peu trop chaud. C'est une sensation très particulière qui vient depuis l'intérieur du ventre, le bas du ventre et qui monte en fait au niveau du visage. Et c'est cet effet ascensionnel de cette bouffée de chaleur qui tout d'un coup fait qu'il fait chaud. Je vous donne une petite histoire sur la bouffée de chaleur. Le docteur Lee dit dans ses livres que les bouffées de chaleur durent 4 à 5 ans. Oui, on voit bien que c'est un homme, mais que ce n'est pas une femme. Je vais vous dire que ma grand-mère qui est morte à 92 ans, ou 94 même, elle en a eu quasiment jusqu'à la fin de sa vie. Elle était très, très accommodée avec ça. Elle disait « ouvrez les fenêtres, je ne peux plus, il fait trop chaud ». Certes, à la fin de sa vie, elle en avait une par année, elle n'en avait pas plus. Mais pour dire que ça peut vraiment empoisonner la vie d'une femme pendant très longtemps. Accompagnée des bouffées de chaleur, il y a les sueurs nocturnes, qui sont très différentes parce que les bouffées de chaleur en a chaud, la sueur nocturne en a plutôt froid. C'est des sueurs froides qui vous réveillent la nuit, qui ont cette même sensation de montée, mais qui se situent entre les seins en général. C'est là où la personne dégouline vraiment à des sueurs, elle transpire, elle a froid. Et souvent, évidemment, ça réveille. Il faut changer la chemise de nuit, il faut changer les draps parfois parce que c'est vraiment très, très inconfortable et très insupportable. Ça va amener en même temps, évidemment, des problématiques au niveau du sommeil. Parce que si vous êtes réveillé cinq, six fois dans la nuit, parce que vous vous trempez et qu'il faut changer l'oreiller et votre chemise de nuit, évidemment, vous aurez quand même à la longue des problèmes de perte de sommeil. Suite à cela peut s'installer également la sécheresse des articulations et la sécheresse des muqueuses. Ce n'est pas forcément tout de suite en début de ménopause, mais disons que c'est avec le temps. Et notamment, beaucoup de femmes se plaignent de sécheresse vaginale. Alors, bien sûr, si vous avez ce genre de symptômes, mesdames, et je souhaite vraiment que vous ne les ayez pas tous, ce webinaire vous concerne. La médecine traditionnelle ne vous propose que des hormones de synthèse qui ont évidemment des effets secondaires. Je vous installe votre slide sur le WHI Women's Health Initiative. C'est une étude américaine qui a été établie sur 16 000 volontaires. Donc, c'est quand même un panel important. En 2002, il y a plus de dix ans, sur des femmes ménopausées en bonne santé qui prenaient des hormones de synthèse. C'est-à-dire qu'on a dit à ces femmes qui étaient en bonne santé. Ça, je le précise, parce que vous allez voir après que ça s'est dégradé. Elles n'avaient pas de problème particulier. Elles étaient en ménopause. On leur a proposé des hormones de synthèse. Eh bien, voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui a été. Cette initiative n'a pas été jusqu'au bout. Elle a été arrêtée avant. Il y a eu un tel tollé aux États-Unis par rapport à ça qu'ils n'ont pas terminé leurs recherches. Mais 29 % de maladies cardiovasculaires en plus. 41 % d'accidents cérébrales vasculaires, donc d'AVC. On en parle beaucoup, de l'accident cérébral vasculaire. Ce qui est absolument effarant, c'est 100 % de maladies thromboemboliques. Les maladies thromboemboliques sont liées au système circulatoire veineux. 80 % des femmes ont des problèmes circulatoires, notamment pendant les grossesses. Pour les dames qui sont à l'écoute, qui ont eu des enfants à l'époque, se souviennent peut-être d'avoir eu des gros problèmes de jambes lourdes, de rétention d'eau, de ne plus savoir où se mettre, de devoir lever les jambes pendant la journée tellement elles avaient des douleurs dans les jambes. Alors, imaginez que ces dames qui ont pris ces hormones de synthèse ont augmenté de 100 % des maladies thromboemboliques. Ça veut dire, même celles qui n'avaient aucun problème ont eu, suite à cette prise d'hormones chimiques, des problèmes. Et non négligeable non plus, 26 % de cancer du sein. C'est quand même assez intéressant. Et voilà pourquoi, et c'est depuis là, d'ailleurs, que beaucoup de femmes ont décidé de ne plus prendre d'hormones chimiques. Les femmes, maintenant, sont de plus en plus concernées. Elles ne se laissent plus prescrire des patchs, ou des pilules, ou des gels, ou que sais-je. Comme ça, par leur gynécologue, elles veulent savoir qu'est-ce qu'il y a d'autre, quelles sont les autres possibilités. Vous ne vous sentez pas comprise par le monde médical. Vous avez pris du poids déjà en pré-ménopause, ce qui est souvent le cas, puisqu'en pré-ménopause, on manque de progestérone. Donc, on n'a plus cette hormone qui nous fait éliminer facilement l'eau. Vous faites de la rétention d'eau, des problèmes circulatoires. Vous avez peut-être eu une opération, des safènes internes ou externes. Donc, déjà, une problématique circulatoire avant la ménopause. Ou vous avez eu un cancer du sein hormonodépendant. Et les hormones chimiques vous sont interdites. Mais on ne vous donne pas d'alternative. Cancer du sein égale pas d'hormone. La médecine traditionnelle vous dit, ah non, 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 vous avez eu un cancer du sein, on ne vous donne rien. Mais lorsque vous avez une chimio, lorsque vous avez… Je ne vais pas trop mettre en disant le cancer du sein, ce n'est pas le sujet de ce soir. Mais lorsque vous avez eu une radiothérapie, vous êtes mis chimiquement, on dira, en ménopause, que vous ayez 45 ans ou que vous ayez 55 ans. Donc, tout ça pour vous dire que la problématique de la ménopause, elle va s'installer. Et là, vous n'aurez pas d'alternative. Il y a d'autres effets pervers liés à la ménopause qui sont des maladies qui peuvent être générées par la ménopause, notamment un vieillissement prématuré, une hypothyroïdie. Déjà, en pré-ménopause, très souvent, la thyroïde se ralentit, ce qui favorise malheureusement la prise de poids. L'ostéoporose, voilà, la grande maladie liée à la ménopause et aussi des maladies rhumatismales. L'ostéoporose, on va en parler justement de l'ostéoporose parce que beaucoup de choses ne sont pas claires par rapport à ça, ne sont pas claires au niveau de la médecine, déjà, traditionnelle, de ce qu'on vous raconte, de ce que les médecins vous racontent sur l'ostéoporose. Et là, je vous ai mis un petit dessin pour changer un petit peu parce qu'il paraît que je mets trop de texte. Alors, voilà, un petit dessin, ça repose un peu. Sur un os normal, en haut, et sur un os qui a de l'ostéoporose, en bas, donc vous voyez que les trous se sont nettement agrandis au niveau de l'os. Évidemment, c'est une coupe d'os. Alors, j'ai cherché la définition exacte de l'ostéoporose sur Wikipédia et voilà ce que ça donne. L'ostéoporose est une maladie caractérisée par une fragilisée excessive du squelette due à une diminution de la masse osseuse et à l'altération de la micro-architecture osseuse, donc présence de trous dans l'os. C'est ce que vous voyez sur le dessin. Alors, il faut savoir qu'actuellement, il n'y a aucun médicament qui peut reconstruire l'os sans effet secondaire. Seule une hormonothérapie basée sur des hormones bioidentiques représente une façon naturelle à la formation osseuse. C'est-à-dire qu'au niveau des os, vous avez un système, un binôme en fait, qui fonctionne comme exactement la même chose comme les cellules qui naissent et qui meurent, qui naissent et qui meurent. Eh bien là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il va y avoir une construction osseuse qui s'appelle ostéoblast et une destruction osseuse qui s'appelle ostéoclaste. Je dois voir un... Je vais faire un petit après. Voilà. Petite explication de l'ostéopause. Donc, en fait, cette matrice osseuse, elle est constamment construite et détruite. Ça, c'est lorsqu'un os fonctionne. Normalement, ça doit fonctionner comme ça. Malheureusement, lorsqu'il y a ostéoporose, ça veut dire qu'il n'y a pas plus de construction osseuse et qu'il y a toujours de la destruction osseuse. Donc, ça ne fonctionne plus. Le binôme ne fonctionne plus. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on vous détecte l'ostéoporose si vous avez fait un examen spécifique pour voir où vous en êtes à ce niveau-là ? La médecine traditionnelle allopathique va vous proposer du Fosanax, de l'Actonel, du Boniva ou de l'Evista. Ce sont des médicaments classiques, je dirais, qui limitent la perte osseuse en bloquant les ostéoclastes. Donc, la destruction osseuse. Seulement le problème, si vous bloquez la destruction, vous bloquez la construction. Donc, contrairement à ce que les fabriquants cherchent à nous faire croire et à leurs médecins, ces médicaments ne favorisent en aucun cas la construction osseuse. Et de plus, ils ont de gros effets secondaires, entre autres de l'ostéonécrose des maxillaires qui s'est vu en prenant ces médicaments. Alors, il est un avis clair et des recherches qui ont été faites qui n'ont rien à voir avec la progestérone naturelle. Mais on sait maintenant, contrairement à ce qu'on disait il y a encore une dizaine d'années, que la progestérone favorise cette construction osseuse. et les oestrogènes limitent la destruction mais ne favorisent en aucun cas la construction. Alors, imaginez que pendant 10 ans, 12 ans de pré-ménopause, je vous rappelle que la pré-ménopause commence vers 38-40 ans. Si vous avez une ménopause vers 52 ans, on va dire que pendant 10-12 ans, vous allez manquer de progestérone. Donc, ça ne va pas favoriser votre construction osseuse. D'où, au moment de la ménopause, cette problématique de l'ostéoporose qui s'installe, qui peut s'installer en même temps que la ménopause ou quelques années plus tard. Mais, comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir, en utilisant de la progestérone naturelle bioidentique, vous allez favoriser cette reconstruction osseuse. Et même si vous êtes en ménopause, parce que parfois on me dit, oui, mais moi j'ai 50 ans, je suis en ménopause, je suis en périménopause, j'en ai pas pris avant. Peu importe, à partir du moment où vous en prenez, vous allez favoriser cette construction osseuse. Il y a une deuxième chose que vous pouvez joindre à la progestérone par rapport à l'ostéoporose, toujours, c'est la vitamine D3. Naturelle, je précise. La vitamine D3, c'est une vitamine qui est fixée par le soleil. En hiver, on manque de soleil. Donc, moi je recommande aux femmes, à partir de 45-50 ans, si tôt qu'on commence à manquer de soleil, c'est-à-dire tout l'hiver, je dirais déjà à partir du mois d'octobre jusqu'à fin mars environ, de se complémenter avec de la vitamine D3. C'est une vitamine qui manque chez la plupart des femmes. Peu de médecins font des recherches, des analyses sur cette vitamine D3. Malheureusement, ils trouveraient vraiment une hécatombe de personnes qui ont besoin de cette vitamine D3 qui amènent une très grande fragilité et une très grande fatigabilité lorsque la vitamine D3 manque. Donc, ces deux choses que je vous recommande de prendre, progestérone naturel et vitamine D3, pour favoriser votre construction osseuse. Si maintenant, vous avez fait un examen osseux, une densité osseuse, si le médecin vous a dit que vous êtes déjà en ostéoporose ou en ostéopénie, qui est plutôt un terme qui a été inventé par les pharma, enfin bref, commencez la progestérone et prenez de la vitamine D3. Et ne prenez rien d'autre et faites-vous contrôler dans quatre mois, cinq mois, et vous verrez que votre construction osseuse aura augmenté. Ne prenez pas de calcium. Oh là là, qu'est-ce que je peux entendre comme histoire avec ce calcium ? Alors évidemment, chaque médecin, et c'est malheureux, un généraliste vous dira « il faut prendre du calcium ». Eh bien non, il ne faut pas prendre de calcium. Type calcimag, je dis calcimag pour les gens qui sont en Suisse, je ne sais pas si ce produit existe en France. Le calcimag, c'est un concentré de calcium, un peu de magnésium, un peu de vitamine D3, un peu de je ne sais plus quoi, enfin bref, c'est un peu, un peu, un peu. Et la plupart du temps, c'est parfaitement inutile. La plupart du temps, vous allez mal le digérer et l'assimiler. Beaucoup de femmes me disent « moi je ne supporte pas ce truc-là, je ne le digère pas ». Donc, vous ne l'assimilez pas. Donc, inutile. Qu'est-ce que ça fait un produit comme le calcium qui n'est pas assimilé, il va se mettre dans certains endroits où il ne doit pas aller. C'est-à-dire qu'il va se déposer dans les veines et les artères. Donc, cette forme de calcium n'est vraiment pas bonne. Il ne faut pas prendre du calcium. Ce n'est pas utile. On se construit au niveau calcium entre 14 et 16 ans. Après, c'est inutile. Évidemment, vous pouvez faire des cures si vous perdez vos cheveux, si vous avez des problèmes avec les ongles, mais rien à voir avec l'ostéoporose. De plus, il faudrait deux parts de magnésium pour une part de calcium pour que ce soit vraiment efficace. Donc, personnellement, je ne vous recommande pas d'utiliser le calcium. Ce n'est pas utile. Et d'après le docteur Lee, c'est l'utilisation de lait, de protéines animales qui ne va pas assimiler votre calcium. mais plus vous mangez de protéines animales, plus vous allez excréter de calcium dans vos urines. Donc, ça fait éliminer votre propre calcium. Les statistiques indiquent en fait que les os des végétariens se décalcifient la moitié moins vite que les os des personnes qui utilisent beaucoup de protéines animales. Donc, vous voyez que ce n'est pas en buvant du lait que vous allez reconstruire vos os. Ça, c'est des croyances qui malheureusement sont là depuis des éternités mais qui ne sont vraiment pas du tout probantes. Que pouvez-vous attendre d'une complémentation en progestérone pendant la ménopause ? Je fais juste deux secondes de pause pour boire un petit peu d'eau. Je me déshydrate. Alors, un regard d'énergie, comme j'ai dit en pré-ménopause, il n'y a pas de raison que ce soit en pré-ménopause et pas en ménopause, bien sûr. Donc, en pré-ménopause, 40 à 50 % de regard d'énergie, un meilleur sommeil, plus réparateur, bien sûr, comme en pré-ménopause et du fait, j'en ai parlé tout à l'heure, vous avez des bouffées de chaleur, vous avez des sueurs nocturnes, vous n'êtes pas bien la journée, vous dormez mal la nuit, tout ça ne vous permet pas de récupérer. Donc, on va diminuer les bouffées de chaleur et on va diminuer les sueurs nocturnes. Donc, vous aurez un meilleur sommeil, plus récupérateur et plus réparateur. Une meilleure ossification naturelle et sans effet secondaire, je vous le rappelle, qui n'a aucune concurrence avec la pharma et une meilleure libido. Pour les personnes qui ne m'entendent pas très bien, je ne peux malheureusement pas faire grand-chose. Écoutez le replay, il y aura le replay, peut-être qu'en replay, ce sera meilleur. Je m'en excuse, mais là, je ne peux vraiment pas faire grand-chose. que faire avec ce problème ? Je vais vous mettre encore un petit récapitulatif sur les effets bénéfiques de la progestérone naturelle sur le vieillissement. C'est quelque chose qui n'est pas très connu, mais ça a un effet certain pour ralentir le vieillissement. Donc, anti-poil, disgracieux, on en a parlé, anti-stress physique et mental, le stress fait vieillir, on le sait, agit sur l'hypothyroïdie sans médicaments. Donc, comme je vous ai dit déjà, en pré-ménopause, vous aurez une hypothyroïdie très souvent qui s'installe. Elle peut être légère, mais elle vous fait prendre du poids, elle vous fait faire de la rétention d'eau. Donc, vous pouvez très bien rééquilibrer une hypothyroïdie avec la progestérone. C'est rééquilibrant. Un anti-hypertenseur et diurétique naturel, puisque c'est une hormone qui fait éliminer. Un stabilisateur de la glycémie. Un hydratant naturel pour la peau. Une meilleure acuité mentale. Donc, on vise là directement la maladie de l'Alzheimer. Une protection cellulaire. Un antidépresseur naturel. Un stimulant de la libido. Une protection de l'ostéoporose. Et une protection du cancer hormono-dépendant. C'est quand même pas mal, juste avec un petit tube de crème. Donc, vous aurez, en fait, tous ces paramètres qui vont se rééquilibrer. Comme je vous l'ai dit lors de mon premier webinaire, le Dr. Lee a appelé cette crème « Balancing Cream » qui est une crème rééquilibrante. Alors, que faire prendre la progestérone ? Mais pas que. C'est-à-dire que lorsque on est en ménopause, déjà, en périménopause. Donc, je vous réexplique la périménopause. C'est cette période qui dure d'un an à deux ans environ où tout est chamboulé, où on a encore ses règles un mois, un mois suivant on n'a plus de règles, après on a de nouveau des règles, après pendant deux mois on n'a plus de règles, en même temps on a des bouffées de chaleur, on n'a plus de bouffées de chaleur. Voilà. C'est une période où, en fait, c'est une baisse progressive des oestrogènes et lorsque les oestrogènes baissent, hop, les bouffées de chaleur apparaissent et ensuite, lorsqu'on a ces règles, on a de nouveau suffisamment d'oestrogènes donc les bouffées de chaleur sont bons. Cette période de périménopause, généralement, je dis aux dames, vous faites comme vous pouvez parce que vous savez qu'en première ménopause, on utilise la progestérone en deuxième partie de cycle et en ménopause, on verra tout à l'heure, on l'utilise trois semaines par mois. Alors, qu'est-ce qu'on fait en périménopause ? On fait comme on peut. C'est-à-dire que lorsque vous n'avez pas de règles, vous faites comme en ménopause, trois semaines par mois, arrêt, une semaine, c'est-à-dire entre cinq et sept jours parce que généralement, ça permet de rééquilibrer et de refaire le cycle, si le cycle doit perdurer, il perdurera, s'il doit s'arrêter, il s'arrêtera. La progestérone ne va pas vous mettre en ménopause ou repousser votre ménopause. Nous avons un certain nombre d'ovulations et lorsque ces ovulations sont terminées, eh bien, elles sont terminées, tout simplement. Donc, ça vous permettra d'arriver à la ménopause de manière plus équilibrée, mais ça n'empêchera pas la ménopause de s'installer. Et lorsque vous avez, par exemple, dans cette période de périménopause, à nouveau vos règles, pour autant que ce soit des vraies règles, eh bien, à ce moment-là, vous arrêtez votre progestérone, vous comptez 12 jours et vous la reprenez en deuxième partie de cycle. Mais, je propose toujours en périménopause de joindre le chatavari. Qu'est-ce que le chatavari ? Donc, je suis praticienne de santé en Ayurveda et je travaille avec des plantes indiennes. Il se trouve que l'Ayurveda nous propose une plante qui s'appelle le chatavari, qui est de l'asperge indienne, c'est donc une phytothérapie indienne et c'est qu'une seule plante. Il n'y a pas un mélange, il n'y a qu'une seule plante. Le chatavari, c'est une plante qui permet de bien complémenter la progestérone parce que c'est une plante de phyto-oestrogène qui permet de rééquilibrer justement les oestrogènes parce qu'on pose souvent la question, on me dit « Oui, mais alors qu'en est-il les oestrogènes ? » Puisque la progestérone, bon, ok, on sait qu'on peut la complémenter et à la menopause, on n'a plus d'oestrogènes. Ce qui est vrai et pas vrai. En fait, les oestrogènes, on dit les oestrogènes, parce qu'on en a trois en tout cas, importantes, sont plus importantes que la progestérone, ce qui fait que même à la menopause, beaucoup de femmes ont encore des oestrogènes et plus vous avez de graisse et plus vous avez d'hormones parce qu'on sait que les hormones se fabriquent également dans la graisse. Donc, les femmes un peu rondes ont souvent moins de problématiques de bouffée de châmeur et autres parce que justement, elles fabriquent encore des oestrogènes alors que la progestérone se fabrique déjà plus depuis longtemps. Donc, personnellement, il y a des phytoestrogènes que vous trouvez sur le marché comme le soja mais moi, personnellement, je ne travaille pas avec le soja parce que le soja, il est transgénique très souvent donc je préfère pas toucher au soja et comme moi, je suis praticienne de santé en Ayurveda et j'ai une excellente alternative qui est le chatavari donc je préfère travailler avec le chatavari. Je vous ai mis un slide vous expliquant certaines choses bon, il y a des termes ayurvédiques que vous ne comprendrez peut-être pas mais que je peux vous expliquer un petit peu voilà on ne va pas faire un cours d'Ayurveda ne vous inquiétez pas mais deux, trois choses je peux vous dire déjà la partie utilisée c'est les racines de la plante l'énergie ça agit sur chasa, virya, vipaka ça c'est des termes ayurvédiques je ne vais pas entrer là-dedans c'est une énergie qui est douce, amère et rafraîchissante donc vous verrez que ça agit spécifiquement bien sur les bouffées de chaleur et ça agit sur les sept datus ça veut dire que ça nourrit les sept datus qu'est-ce que c'est les sept datus ? c'est sept tissus du corps en Ayurveda qu'on appelle les datus qui sont interdépendants c'est très intéressant de voir et vous allez le comprendre que ça nourrit les sept datus pourquoi ? parce que ces datus qui s'appellent on n'avait pas besoin de retenir c'est pas grave rasa, rakta, mamza meda, asti, madja et shukra qui sont interdépendants rasa je vous donne un exemple qui est le premier des datus c'est la lymphe ok rakta c'est le sang voilà c'est les deux premiers datus si il y a une perturbation admettons au niveau de rakta datus c'est-à-dire du deuxième au niveau du sang c'est perturbé quelque part ça veut dire que tous les datus suivants donc mamza meda asti, madja et shukra ne seront pas nourris d'où l'intérêt que tous les datus soient nourris ça veut dire que cette plante-là va vous nourrir tous vos datus plus au jazz qui est une énergie dont je ne vais pas m'étendre parce que on peut en parler pendant trois heures ça pourrait faire l'objet d'un webinaire sur la lymphe au cas où ça vous intéresserait mais voilà tout ça pour vous dire que c'est important un produit et il n'y en a pas beaucoup qui nourrit tous les datus les uns après les autres l'effet thérapeutique c'est aphrodisiaque c'est anticancéreux très intéressant le fait d'être anticancéreux c'est immunostimulant c'est régénérant ça favorise bala ça favorise l'élimination oménagogue et galactagogue l'élimination de la bile donc le travail du foie en gros et au niveau prakruti vikruti ce sont des termes ayurvédiques mais le prakruti c'est votre dosha de base vous avez peut-être entendu parler de vata, pitta et kapha qui sont en fait des énergies vous êtes plutôt d'une énergie que d'une autre et ça veut dire qu'au niveau de votre énergie de base ça va travailler sur vata et pitta mais ce qui est très intéressant c'est le vikruti ça veut dire le déséquilibre actuel ça va travailler sur le déséquilibre actuel de vata, pitta et kapha ça veut dire des trois dosha ça veut dire quel que soit votre dosha ça aura un effet bénéfique vous savez qu'en ayurvéda vous ne le savez pas qu'en ayurvéda on travaille sur un dosha c'est-à-dire qu'une personne qui aura trop de vata on va essayer d'abaisser son vata une personne qui aura trop de pitta on va essayer d'abaisser son pitta et idem pour kapha donc là aussi vous avez peu de produits parce que souvent ils favorisent un mais ils déséquilibrent l'autre c'est un peu embêtant qui va travailler sur un déséquilibre sur les trois dosha donc là on ne prend aucun risque si vous êtes kapha c'est efficace si vous êtes pitta si vous êtes vata ce sera efficace simplement si vous avez évidemment ces effets secondaires dont on a parlé tout à l'heure voilà donc c'est un produit qui est absolument sans risque donc c'est un excellent tonique général pour les femmes en Ayurveda on dit que le chat avari peut même accompagner la femme du début de sa vie de femme c'est à dire à partir du moment où la femme a ses règles jusqu'à la fin donc c'est un excellent rasayana ce qu'on appelle en Ayurveda c'est à dire tonique générale et régénérant pour les femmes son action est lente elle est régulière elle peut être utilisée tout au long de sa vie en toute sécurité donc elle aura un effet lent il ne faut pas attendre un effet extraordinairement rapide surtout si vous avez des bouffées de chaleur depuis des mois et des mois parfois on me dit même des années mais elle aura une action régulière ça c'est important elle est inoffensive complètement pour les femmes elle n'entraîne pas une augmentation du risque du cancer du sein et de l'utérus comme c'est malheureusement le cas des hormones de synthèse vous vous rappelez tout à l'heure je vous ai parlé d'une protection contre le cancer du sein avec l'asperge indienne de part son effet cohésif cohésif ça veut dire qu'il lit elle possède la capacité de réduire les effets des médicaments toxiques contre le cancer si vous avez une chimio si vous avez une radiothérapie prenez du chat avari l'effet cohésif l'effet cohésif va lier tous ces toxines que vous avez dû absorber pour les éliminer elle a un effet donc immunostimulant en éliminant les effets secondaires des médicaments d'autres études d'autres études indiquent aussi que le chat avari est un puissant effet inhibiteur du cancer du sein donc voilà encore une fois 10-12 ans sans progestérone on est beaucoup plus exposé malheureusement à avoir un cancer du sein d'où l'intérêt de prendre le chat avari le dosage c'est généralement un le matin à le soir c'est un dosage de base c'est des gélules à doser à 500 mg c'est des végécapsules donc les végétariens peuvent le prendre maximum 3 g par jour ça veut dire 6 gélules par jour généralement je dis s'il y a vraiment des bouffées de chaleur la journée deux le matin un le soir s'il y a des sueurs plutôt des sueurs nocturnes un le matin deux le soir et puis si c'est les deux c'est deux le matin deux le soir s'il y a vraiment une grosse problématique je dis au départ il faut quand même compter 3 mois de traitement pour voir une très bonne efficacité qui va les effets pervers vont diminuer petit à petit mais parfois ça prend quand même un peu de temps et en tout cas le premier mois je dis 4 par jour c'est un minimum pour arriver ensuite à un dosage de croisière je dirais d'un le matin un le soir voilà je vous laisse une photo aussi de mon site et de mon adresse email mais du chat avari voilà comment ça se présente c'est donc des racines évidemment ça ne se présente pas comme ça chez moi ça se présente en gélules voilà j'ai fait un petit peu le tour maintenant j'aimerais bien vos questions donc je vous donne le temps pour me poser des questions je crois que j'en avais déjà une de Brigitte concernant l'asperge indienne la posologie après l'arrêt de patch d'hormones de substitution combien de temps peut-on commencer les hormones bioidentiques et la posologie alors combien de temps après commencer les hormones bioidentiques je dis même de les commencer tout de suite parce que les patchs vous ont mis sur une camisole chimique ça veut dire que ça va vous protéger encore 15 jours 3 semaines et les effets rebonds vont se faire sentir il n'y a pas de miracle c'est à dire que c'est toujours comme ça avec les médicaments vous prenez un médicament ça vous camoufle complètement votre problématique qui revient à vitesse grand B lorsque vous les arrêtez donc il peut y avoir un effet rebond mais prendre la dose que je dis 4 par jour plus la progestérone naturelle tout de suite à l'arrêt les troubles du sommeil peuvent-ils être améliorés voire des insomnies oui absolument si vos insomnies sont liées entre autres à cette problématique dont on a parlé tout à l'heure c'est à dire bouffée de chaleur et sur nocturne c'est très très clair que vous n'aurez plus d'insomnie vous allez retrouver un sommeil de bébé une dame est venue me voir en ménopause à 60 ans elle a déjà eu une grosse grosse problématique en pré-ménopause elle a tout essayé acupuncture enfin tout qui l'aidait un petit peu par-ci par-là et puis elle ne me connaissait pas elle m'a dit mon dieu si je vous avais connue avant elle a pris la progestérone elle m'a dit je vous assure je dors comme un bébé il y a je ne sais pas 15 ans que je ne dors plus comme ça donc oui ma réponse pour Brigitte j'avais une autre question il faut encore que je puisse la trouver voilà pourquoi la plupart des gynécologues proposent de prendre des oestrogènes à la ménopause ben Séverine voilà je vous ai expliqué c'est les pharmas vous savez j'ai été déléguée médicale pendant 10 ans je sais très très bien comment ça fonctionne les laboratoires engagent des délégués médicaux pas juste pour faire joli ils vont chez le médecin le médecin il propose il propose des oestrogènes il propose des oestrogènes de synthèse et puis voilà et puis ils n'ont rien d'autre parce qu'ils s'intéressent malheureusement généralement pas à autre chose et souvent c'est vrai encore maintenant et ça c'est grave personnellement je trouve très grave on vous propose des hormones on ne vous propose que des oestrogènes et ça c'est très grave on sait que les oestrogènes chimiques favorisent le cancer du sein donc il faut absolument compléter avec la progestérone naturelle ça c'est clair et net il ne faut pas prendre que des oestrogènes parler de vitamine D naturelle à part le soleil que proposez-vous ou que ou que puis-je prendre alors vitamine D naturelle aller dans un magasin bio aller en pharmacie où ils sont spécialisés où ils utilisent la vitamine D naturelle moi j'en ai de Phytolis qui est très bien Phytolis c'est une gamme française donc Sylvie vous êtes en France donc pas de soucis vous allez trouver mais ne prenez pas la vie d'étroit ça c'est ce qu'on trouve en Suisse je ne sais pas si ça se trouve en France je ne pense pas mais vie d'étroit c'est chimique ça ne sert simplement à rien une connaissance qui emmène au pot 55 ans à parfois les bouffées de chaleur est-ce le chatavari le serait bénéfique bien sûr absolument mais pas que le chatavari pour tout ce que je vous ai expliqué avant le chatavari et le progestérone la progestérone fait déjà baisser un peu les bouffées de chaleur le chatavari c'est un plus parce que parfois ce n'est pas suffisant et puis plutôt le reste à quel moment on augmente la dose de la crème est-ce l'arrêt des règles totalement oui alors la crème à la progestérone naturelle on la prend donc on met en pause on la prend trois semaines par mois et on arrête une semaine pourquoi certaines dames me disent oui mais moi je trouve que ça me fait tellement de bien que je ne veux pas arrêter alors le problème si vous n'arrêtez pas au bout d'un moment elle sera plus efficace comme j'ai expliqué ça s'accumule dans les graisses ça s'accumule dans le foie il est important de laisser le corps éliminer cette progestérone donc généralement je dis aux dames vous commencez le premier du mois et vous terminez le 25 c'est beaucoup plus simple comme des comptes et vous laissez la fin du mois et vous recommencez le premier du mois suivant donc un tube dans ces cas là doit vous faire un mois et demi et pas deux mois alors déjà bien 120 capsules chatte à paris avalées 4 par jour au début puis 3 pas de changement quasi pas de bouffée de chaleur nature nocturne là tout va bien problème de sécheresse vaginale et des infections urinaires pour lesquelles je vais mieux en mettant régulièrement de l'ostriole deux soirs sur deux environ je vais proposer de mettre la progestérone vaginalement toutefois je suis en manque d'oestrogètes humains je n'ai plus d'utérus ni de verre je perds aussi mes cheveux l'opécie androgénique je prends de la progestérone depuis 5 ans comment améliorer cette sécheresse qui ont pire alors vous prenez donc de l'ostriole donc vous prenez une hormone chimique qui deux soirs sur deux qui devrait améliorer logiquement votre sécheresse vaginale apparemment ce n'est pas le cas le chat avari agit sur la sécheresse vaginale malheureusement il agit très très lentement donc je vous ai dit c'est une hormone lente et régulière essayez de trouver des ovules je ne les ai pas encore peut-être que je les aurais on m'a parlé de ça il n'y a pas très longtemps c'est une marque suisse qui l'est fait vous êtes en Suisse ou en France je ne me souviens pas qui s'appelle je suis en train de les chercher parce que je les ai sous les yeux Delima Femina c'est en fait à base d'huile de pepa de grenade donc ce sont des ovules que vous allez introduire localement et qui vont vous permettre une amélioration locale de cette sécheresse vaginale qui est importante à mon avis de rajouter quelque chose de localement voilà essayez de demander au magasin bio si ça se trouve en France des ovules à base d'huile de pépins de grenade qui est une huile très très antioxidante voilà essayez essayez ça en plus mais je vais vous dire moi je prends du chatavari depuis 8 ans et ça a mis du temps mais j'ai réussi à stopper cette sécheresse vaginale mais c'est plus lent que pour les bouffées de chaleur là c'est beaucoup plus rapidement efficace effectivement peut-on arrêter les somnifères alors je les prends depuis 4 ans oula mon acypnée a commencé pendant ma ménopause mon concert du sein j'ai l'impression que ce ne sont pas les bouffées de chaleur qui me réveillent le problème c'est que je ne je ne m'endors pas peut-être question au sujet non ce n'est pas au sujet je ne sais pas si vous prenez déjà dites-moi par le chat si vous prenez déjà de la progestérone parce que ça devrait nettement améliorer votre sommeil et puis bon problème somnifère c'est clair ça va vous induire le sommeil mais ça va ça va être de pire en pire c'est-à-dire que vous allez avoir un sommeil de plus en plus difficile il faudra prendre de plus en plus de somnifères etc c'est un effet pervers les somnifères donc essayez essayez la progestérone moi je prendrai la progestérone le soir spécifiquement et pas le matin et probablement vous n'avez plus de règles donc prenez ça trois semaines par mois une bonne noisette le soir alors Florian Laluna j'emploie Florian je ne sais pas ce que c'est je n'ai pas compris la question Florian répétez je n'ai pas d'ostéoporos j'ai passé l'examen il n'y a plus dois-je prendre de la vitamine D quel âge avez-vous Patricia comme j'ai dit à partir de 50 ans prenez de la vitamine D ce n'est pas vous êtes probablement en manque vous pouvez faire un examen demandez à votre médecin mais moi je prends de la vitamine D en hiver tout le temps c'est très très important la vitamine D c'est quelque chose qui n'est pas malheureusement qui n'est plus on dira qui n'est plus du tout reconnu par la médecine traditionnelle mais c'est quelque chose de très très important Patricia de la vitamine D Dois-je aussi prendre de la vitamine D claire claire Patricia évidemment ou cela est juste pour les personnes en pré-ménopause non 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 vous n'avez pas compris le chatavari c'est périménopause ménopause ce soir on est sujet ménopause donc chatavari bien sûr c'est sûr c'est certain alors sueur nocturne ça va vous améliorer grandement y a-t-il d'autres questions Patricia dites-moi si vous êtes sous progestérone déjà ou pas j'attends vos questions à moins que je m'en ai attendez parce que parfois je ne les vois pas tout de suite voilà oui oui j'en avais je voulais dire que les ovules autres que Eustriol il a la luna ah d'accord camomille ok je mets ça un soir sur deux en alternance avec Eustriol je vais vous renseigner sur ces ovules de pépins de granade oui alors faites-le l'acide hyaluronique c'est bien c'est une forte hydratation pour autant qu'il soit naturel voilà encore une fois je ne connais pas ce produit je ne sais pas vous répondre là-dessus mais si c'est de c'est de l'acide hyaluronique naturel ça doit être bon ça ça doit être bon mais continuez le chatavari vous aurez des améliorations continuez à 4 par jour et mais voilà il faut être patient il faut être patient c'est c'est une saleté cette cette sècheresse vaginale ça c'est sûr et utiliser pour toutes les dames qui ont cette problématique là utiliser lors des rapports des gels clair et net et là je dirais même alors pour une fois je vais vous dire un truc que vous allez trouver bizarre mais même alors là j'utiliserai un gel chimique je vais vous dire pourquoi parce que vous allez mettre une huile qui va favoriser la pénétration et rien d'autre parce qu'à ce moment là on cherche rien d'autre entre deux vous allez vous soigner alors quand vous mettez des ovules mettez des ovules qui soient naturels qui vont régénérer votre votre paroi vaginale le problème des douleurs de pénétration c'est que la paroi vaginale diminue avec la ménopause le fait qu'il n'y a plus d'oestrogène d'ailleurs souvent le gynécologue vous dit vous êtes près de la ménopause ou vous êtes peut-être déjà en ménopause parce qu'il voit que votre paroi vaginale a diminué et ça implique plus les sécrétions qui diminuent implique évidemment des douleurs la pénétration ça c'est clair est-ce qu'il y a d'autres questions parce qu'il n'y en a pas je vais vous lancer mon offre parce que c'est ce que vous attendez j'imagine avec impatience alors je vais voir s'il y a d'autres questions voilà hop oui je suis sous progestérone depuis une semaine ah oui oui mais c'est léger alors une semaine allez-y continuez Patricia vous verrez vous aurez vous aurez est-ce que ces doubles médications va jouer sur le poids dans l'effet bénéfique bien sûr pas dans l'effet de faire prendre du poids certainement pas pouvez-vous me rappeler le dosage de la crème en pré-ménopause et en ménopause donc c'est comme toujours pré-ménopause douzième vingt-sixième jour du cycle ménopause trois semaines par mois voilà j'attends deux minutes si vous avez encore d'autres questions de toute façon vous pourrez continuer à me poser vos questions pendant le chat pardon pendant le le fait que je vais vous lancer maintenant l'offre qui va vous intéresser qui est mon offre de ce soir voilà alors ce soir j'ai eu la visite il y a quelques jours vers Noël qui m'a dit qu'est-ce qu'on peut faire pour ces dames qui ont tellement de problèmes de ménopause puisque vous allez faire une conférence moi je vais vous donner un coup de main alors j'ai dit très très volontiers on va les aider on va les aider en leur faisant qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider mesdames un cadeau de Noël un cadeau de Noël avant Noël est une offre irrésistible là je vais vous dire mesdames c'est une offre irrésistible qui ne va pas rester longtemps d'ailleurs irrésistible pourquoi ? parce que le père Noël m'a donné un coup de main et que moi je vous fais une offre de 20% comme d'habitude dans mes webinaires et que le père Noël il prend une offre de 20% ça veut dire que ce soir mesdames je vous fais une offre pour 3 mois de traitement avec 2 tubes de progestérone crème parce que là vous en avez besoin de 2 pour 3 mois et 2 chataparis sans gélules le prix normal je vous le dis en franc suisse je vous le dirai en euros est de 174 francs suisses et le prix que je vous fais ce soir pendant ce webinaire c'est moins 40% ça veut dire 105 francs suisses je vais traduire ça en euros et d'abord je vais vous lancer l'offre parce que peut-être qu'il faudrait que je vous la lance quand même si vous me laissez jongler un petit peu avec tout ça ok voilà et vous me direz si vous trouvez ce fameux bouton voilà l'offre est publiée ce fameux bouton qui devrait se trouver sur la droite de votre écran il faut scroller votre écran et le descendre descendre avec le curseur si vous ne le trouvez pas il y a un bouton vert qui est marqué acheter maintenant et qui est l'offre de ce soir donc je vous disais et je vous le répète l'offre de ce soir est une offre irrésistible c'est 105 francs en plus je vous offre les frais de port donc 40% sur le prix habituel correspondance en euros pour les personnes qui sont en France 2 tubes de progestérol crème alors là ça va être difficile parce que je dois vous le dire en français c'est à dire 71 qu'est-ce que ça me fait bizarre 40 euros 2 chatamari pour 88 euros total normal 159,40 prix spécial Noël 2015 moins 40% 96 euros mesdames alors que les choses soient bien claires pour la France la convention se fait par la banque du jour qu'est-ce que ça veut dire ? parce que parfois on me dit ah oui mais c'était plus ce que vous m'avez dit moi je vous dis ce que j'ai lu sur internet le change du jour qu'est-ce que ça fait ? ça fait 96 euros maintenant c'est votre banque qui fait le change c'est pas moi qui décide donc c'est une valeur appropriée plus ou moins approximative de ce que vous allez payer mais je vous réserve une surprise d'ailleurs pour la France l'année prochaine vous n'aurez plus besoin de faire votre conversion ça se fera tout seul voilà donc le bouton en bas à droite normalement je l'ai situé en bas à droite donc vous devez avoir ce bouton et vous cliquez dessus et vous pouvez acheter maintenant en direct cette offre là cette offre elle est valable maintenant pendant le webinaire elle ne sera pas valable après donc profitez-en vraiment à 40% vous êtes plus que gagnante je regarde un peu si j'ai d'autres questions veuillez me dire si vous voyez vous voyez le bouton s'il vous plaît c'est important pour moi ça j'ai répondu Sylvie non le dosage une noisette comme d'habitude une bonne noisette le dosage se fait en fonction du tube un tube pour deux mois après ménopause un tube et demi en ménopause pas le bouton vert pas de bouton oh là là vous me faites peur là attendez moi je l'ai lancé là je l'ai lancé attendez alors je vérifie moi je l'ai à l'écran pourtant alors je vais faire quelques manipulations et je vais voir enfin vous allez me dire plutôt parce que moi je n'ai pas ce que vous voyez à l'écran malheureusement voilà dites-moi si maintenant vous avez quelque chose parce que comme je vous ai dit la technique et moi c'est deux mais pourtant la dernière fois c'était mon premier webinaire et vous l'avez eu état en cours alors peut-être qu'il faut attendre un petit peu pour que le bouton s'affiche parce qu'il me dit état en cours et alors je vais retourner voir sur vos questions non vous n'avez pas de bouton donc on va attendre un peu on va voir s'il va s'afficher je l'espère de tout cœur et j'attends de voir si vous avez d'autres questions je recharge la page et le bouton est apparu ah génial merci Catherine il faut recharger la page pour que le bouton apparaisse alors dites-moi d'autres personnes s'il vous plaît si vous avez ce bouton qui apparaît sur votre page très très important pour que vous puissiez bénéficier de cette offre d'autres questions en même temps si vous avez d'autres questions je réponds volontiers une chose que je ne vous ai pas dite je vous ai fait lorsque vous aurez commandé vos produits de ce soir vous allez recevoir un petit email et là il y aura trois questions c'est par rapport à mes prochains webinaires je vous pose trois questions sur des sujets auxquels j'ai pensé si ces sujets vous intéressent parce que finalement moi les webinaires je les fais pour vous et c'est vous que ça doit intéresser et puis il y a un sujet autre alors vous êtes gentil de répondre à ces questions parce que pour moi ça m'aide de savoir quel est votre intérêt voilà alors pas de bouton juste une bande mais si Catherine l'a et qu'elle a rechargé la page dis-nous Catherine comment tu as fait parce que si elle l'a vous devez la voir il n'y a pas de miracle Sylvie là super Béatrice non voilà ça marche ok c'est bon il faut il faut sortir et se reconnecter le bouton le bouton vient merci Floriane sortir et se reconnecter mais je crois que j'ai dû il faut recharger la page ok donc ça a l'air de marcher je vous laisse le temps je ne vais pas vous stresser on a dit une heure on a déjà passé une heure mais ce n'est pas grave j'espère que vous n'avez pas le rôti sur le feu si jamais allez le couper mais voilà normalement dites-moi encore si vous n'avez pas de bouton mais il y a la plupart qui l'ont donc scrollez bien à droite et descendez la page si vous ne l'avez pas tout de suite alors Catherine il faut recharger la page en haut en cliquant sur la flèche ronde voilà c'est Catherine qui nous dit ça et donc tout le monde doit avoir le bouton si vous n'avez pas dites-le-moi faites-le-moi savoir mais normalement tout le monde devrait avoir ce bouton mais peut-être il est possible que j'ai oublié ça doit être de ma faute je m'en excuse je dois avoir oublié un passage là que j'ai fait maintenant en vitesse parce que ce n'est pas la peine de vous faire des offres et que vous ne poussiez pas aux bénéficiers il n'y a pas d'intérêt posez-moi encore vos questions je suis toujours là je suis là encore quelques minutes oui on n'est pas on n'est pas très loin de l'heure là ça devrait jouer je suis là encore posez-moi vos questions Fadil a pas de bouton mais ça c'est très étonnant que vous n'ayez pas de bouton parce que si les autres l'ont est-ce que vous êtes sur PC ou vous êtes sur Mac il paraît que sur Mac ça marche moins bien je ne sais pas moi je suis sur Mac mais je n'ai pas l'écran que vous avez donc il faut il faut scroller à droite parfois il est dessous donc essayez d'aller vérifier dessous bouton Patricia comment on recharge la page alors Patricia Catherine a dit il faut qu'est-ce qu'elle a dit recharger la page attendez elle a donné une indication vous pouvez sortir simplement du webinaire l'arrêter et vous reconnecter et vous pouvez recharger en haut à droite la flèche ronde voilà ce que nous disait Catherine recharger la page en haut en cliquant sur la flèche ronde voilà ça ça veut dire rafraîchir la page en fait je sais c'est un peu embêtant parce que on est toutes plus ou moins du même âge et on n'est pas vraiment nés avec l'informatique et encore moins avec tout ce qui se passe sur le web maintenant je vous dis j'apprends beaucoup de choses mais c'est pas si habitant si si sur Mac ça marche super la progestérone naturelle peut-elle agir sur les rhumatismes ou les tensions articulaires oui j'ai un Mac et le bouton vert est là et bien là ok super Anne France donc effectivement oui ça agit comme j'ai dit c'est un effet du vieillissement sur les rhumatismes et les tensions articulaires très certainement ainsi que le chatavari puisque le chatavari va apporter ce côté hydratant qui est les problèmes articulaires c'est un manque d'hydratation et une sécheresse voilà Béatrice nous dit qu'elle est allée voir le mail elle a recliqué sur le lien vous pouvez faire ça aussi Catherine je prends la progestérone depuis deux ans j'ai arrêté cet été pendant deux mois mais en septembre je me sentais mal j'en ai repris et ça allait mieux donc je continue pendant combien de temps et bien très bonne question Catherine on en prend donc ça nous fait du bien pourquoi le manque d'hormones il est là et il sera toujours là donc pourquoi se laisser vieillir avec toutes ces problématiques si on arrive avec des produits naturels sans avoir d'effet pervers et d'effet secondaire avoir une meilleure vie on a déjà eu beaucoup de changements par rapport à nos grands-mères si je vois une photo de ma grand-mère elle devait avoir 45 ans elle a l'impression comme si elle aurait 90 ans aujourd'hui donc on a déjà bien changé nos mères sont déjà différentes que nos grands-mères donc tant que ça vous fait dit bien continuez Patricia sur ce PC dessous il y a cette fameuse bande donc Patricia vous avez trouvé si j'ai bien compris pour commander comment vous faites Brigitte vous cliquez sur ce bouton et quand vous êtes sur ce bouton quand vous cliquez sur acheter maintenant vous allez avoir mon offre et vous allez être redirigé sur Paypal vous devez entrer dans Paypal alors parfois les dames ont des problématiques par rapport à Paypal c'est-à-dire qu'elles ne comprennent pas comment ça fonctionne alors moi j'explique la chose Paypal c'est une vente sécurisée vous entrez dans Paypal on vous demande un code d'accès que vous avez si vous avez déjà utilisé Paypal que vous n'avez pas si vous ne l'avez pas utilisé donc vous allez le faire c'est comme un sas de banque vous voulez aller à la banque aller retirer de l'argent par exemple sur une machine vous avez un sas qui vous fait rentrer c'est-à-dire vous allez appuyer sur un bouton et ça va ouvrir la porte de la banque qui n'est pas vraiment de la banque qui est un sas avant la banque et vous allez rentrer là-dedans c'est ça Paypal vous allez rentrer dans ce sas et à partir de là vous allez choisir carte de crédit vous allez cliquer dessus et vous allez choisir quelle carte de crédit vous avez et là vous allez faire votre transaction voilà Anne France combien de temps se garde le tube progestérone quand j'en ai acheté trois tubes la semaine passée oh là là mais il n'y a pas de soucis la progestérone je vais vous dire elle se garde pendant deux ans moi j'en commande tous les mois et tous les mois j'en ai qui sort de l'usine je travaille avec l'usine aux Etats-Unis donc elle est valable deux ans vous la gardez dans un endroit sec pas au chaud bien sûr dans votre pharmacie à la salle de bain ça se conserve très très bien on ne m'entendons pas bien ma voix est multipliée comme si plusieurs personnes parlaient en même temps je ne sais pas pour les autres si c'est pareil je ne crois pas Floriane vous avez peut-être un problème avec votre micro je ne sais pas vous aider à ce niveau-là malheureusement je ne suis pas très spécialisée et pas très douée pour ça mais c'est probablement un micro parce que moi je ne crois pas je ne crois pas que ça vienne de moi parce que j'ai paramétré au départ et puis ça a l'air juste alors microphone ok alors est-ce que tout le monde a pu commander les personnes qui étaient intéressées et profiter parce que c'est ce soir qu'est le Père Noël passe ne laissez pas passer cette chance vous verrez que vous aurez ça fait 15 ans que je travaille avec ces produits donc j'ai une très très bonne expérience et ça fonctionne super bien pour la France encore une petite explication parce qu'il y a des personnes peut-être qui n'étaient pas lors du dernier webinaire je me rends en France à Saint-Jacques-Golfe pour vous livrer ça veut dire que ça ne va pas passer par la frontière ça ne va pas être retenu en douane en plus avec les événements de Paris j'ai eu des problèmes pour livrer en Belgique parce qu'évidemment maintenant on vous ouvre un paquet pour un oui pour un non donc pour la France il n'y a pas de soucis je vais et j'irai la semaine prochaine livrer les colis je pense dans le milieu de la semaine mercredi ou jeudi de toute façon ces colis vous sont livrés en colissimo recommandé deux jours après vous l'avez vous n'aurez pas de problème de douane tout ira bien pour vous donc vous inquiétez pas vous recevrez votre colis vous avez mon adresse email je suis toujours disponible s'il y a quoi que ce soit vous pouvez toujours me contacter en tout cas il ne sera pas il ne sera pas arrêté en douane surtout s'il y a des personnes de Belgique peut-être que je vous l'enverrai depuis la France je crois que la dernière fois c'était plus facile mais avec les événements de Paris entre la France et la Belgique c'est devenu un peu difficile donc peut-être que là vous aurez un peu plus de temps pour recevoir le colis je suis désolée mais moi je ne suis pas responsable de la poste malheureusement à ce niveau-là je ne peux rien faire j'ai déjà essayé d'avantager les dames de la France parce que je suis proche de la France et de pouvoir le faire comme ça c'est bien et comme ça vous n'avez pas de problème Béatrice j'ai toujours autour de problèmes avec Paypal mode passe oublié impossible de se reconnecter je vais encore essayer Béatrice enlevez toute cette énergie émotionnelle nous sommes des femmes et devant la technologie et j'en sais quelque chose on est trop dans l'émotion alors rentrez dans votre sas mettez-y votre mode passe et allez-y et ça va marcher mais enlevez l'émotion Patricia vous avez commandé alors Patricia cela fait 100 euros 40 avec votre banque voilà alors est-ce que l'euro a bougé est-ce que mon moi je vais sur internet peut-être que c'est pas exactement exactement comme comme le dit internet avec la banque mais 100 ouais c'est assez proche l'euro il est assez proche du franc suisse merci à vous Patricia de m'avoir écouté est-ce qu'il y a d'autres questions est-ce que tout le monde a pu effectuer ses commandes parce que si c'est pas le cas je vais vous laisser je vais vous laisser manger je vais vous laisser à votre rôti vous savez que je suis toujours disponible mon adresse e-mail JLD je sais pas si au niveau du ouais je suis toujours à l'offre je vous remets je vous remets quand même 4 minutes pour le récit d'accord JLD Josette Arbast gmail.com posez-moi vos questions quelles qu'elles soient je ne sais pas si j'ai fini de vous expliquer par rapport à la France mais le jour où je vous envoie votre colis je vous envoie un e-mail avec votre numéro de suivi de colis donc moi je ne pourrais pas suivre votre colis parce qu'il est en France mais vous pourrez le suivre vous allez sur suivi de colis en France vous savez certainement le faire mieux que moi moi je peux le faire pour la Suisse mais pas pour la France et vous suivez votre colis donc s'il y a quoi que ce soit si jamais vous ne recevez pas ou autre n'hésitez pas rappelez-moi Catherine il n'y a plus de frais sur Paypal concernant le change merci Josette à bientôt je t'embrasse je partage sur Facebook super merci Catherine voilà donc tout va bien tout se passe bien ça a l'air de jouer pour tout le monde si j'ai plus de questions d'ici une deux minutes eh bien je vais vous laisser gentiment je vous dis encore une chose partagez ce webinaire avec des amis si vous avez des amis qui n'ont pas pu se connecter pour une raison ou une autre qui n'ont pas pu avoir le replay il faut savoir que vous devez vous inscrire pour avoir le replay donc toutes les personnes inscrites auront systématiquement le replay ce replay va durer 48 heures parce qu'il y a l'offre l'offre va rester 48 heures mais va pas rester plus longtemps nous sommes jeudi soir jusqu'à samedi soir 9h pendant le replay vous pourrez toujours commander ou vos amis si vous avez des amis qui veulent commander après je l'enlève c'est une offre très très intéressante pour vous donc je vous la laisse que 48 heures mais je crois que c'est déjà pas mal expirez je ne sais pas si la commande a été prise en compte vous pouvez me dire si c'est passé Sylvie je vais vérifier ça tout à l'heure pour le moment je suis encore avec vous Sylvie je vais voir si votre commande est passée si ce n'est pas le cas je vais vous faire un petit mot mais comme je vous ai dit vous avez le replay donc vous avez encore 48 heures normalement vous devez avoir vous un message comme quoi c'est passé donc mais je vais vérifier je vais vérifier si tant que je me déconnecte je vais vérifier si votre si votre commande est bien passée voilà je n'ai pas d'autres questions il est 20h43 allez 2 minutes 20h45 on aura le quart d'heure vaudois pour les personnes de Suisse qui sont là on appelle ça le quart d'heure vaudois chez nous on a toujours un petit quart d'heure de plus donc voilà vous allez je vais vous garder encore 2 minutes dans 2 minutes si je n'ai pas d'autres questions je vais me déconnecter je vous souhaite d'ores et déjà de très bonnes fêtes de Noël une très bonne année fin d'année 2015 une excellente année 2016 qu'est-ce qu'on peut se souhaiter de plus et surtout sans bouffée de chaleur sans sueur nocturne et sans toute cette panoplie de problèmes je vais vous dire j'ai 58 ans j'ai commencé la progestérone vers 44 ans 44 ans quand je l'ai connue en périménopause en périménopause j'ai pris chatavari progestérone je ne connais pas les bouffées de chaleur je ne connais pas les sueurs nocturnes et pourtant j'ai un profil on parlait d'Ayurveda tout à l'heure j'ai un profil pitadosha donc je pourrais facilement en avoir d'ailleurs ma grand-mère comme je vous ai dit la pauvre elle était très accommodée pendant toute sa vie et ça c'est grâce à chatavari et progestérone donc je vous souhaite la même chose merci Fadila bonne soirée merci Sylvie je vous en prie je suis là pour vous aider si c'est possible pas de soucis voilà mesdames il est 20h45 je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce webinaire et je vous quitte à bientôt à l'année prochaine et au prochain webinaire voilà ok c'est fait ok Sous-titrage ST' 501 ... 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